mais bon si on touche Kefla comme là on est certain de lui mettre des bons dégâts donc il y a moyen de tenter deux strikes, tenter il y a clairement moyen, on va la mettre oh les dégâts du kit goku la spell tue oh let's go et yash les gars j'espère que vous allez bien c'est rien d'aujourd'hui les fréons on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dragon ball légende une vidéo du coup test et aujourd'hui les amis on va partir tester une team assez atypique en enfin les amis j'ai prévu de vous choquer une petite team fun pour aujourd'hui une team composée essentiellement de goku petit je vous explique le principe de la team on va jouer principalement et uniquement que des goku qui sont du coup les petits goku de la team donc goku gt goku gt rouge goku gt ssj vert et le nouveau goku du coup zenkaï jaune on va jouer essentiellement ça dans la vidéo on va voir ce que ça va donner je m'attends pas des dégâts extraordinaires ou une team qui va casser la méta mais une petite team plutôt sympa pour faire passer le temps on va aller voir ce que ça va donner et on est parti les amis pour quelques games ok donc les amis première game de la vidéo et on tombe face à une team régène avec fat bu zenkaï ça risque d'être un match plutôt compliqué en plus pas mal d'étoiles en face de notre côté des amis on va partir essentiellement du coup sur le trio des kits goku et je pense qu'on va jouer ce trio pour avoir une team optimisée au maximum contre la team adverse on est parti les amis in game let go on est donc parti pour cette première game les potes face à fat bu zenkaï directement et il a joué samasu rouge assez particulier en face donc samasu rouge c'est pas tous les jours qu'on le voit quand même un samasu rouge assez particulier comme pic il arrive d'ailleurs là en parlant de lui le pas de côté et kit goku gt d'ailleurs les gars qui ne faut pas du tout sous-estime regardez les dégâts ce kit goku vraiment je vous le conseille vraiment de le monter si vous l'avez et que vous voulez jouer une team un peu fun franchement le coucou est excellent et même vous pouvez le jouer en temps de violet si vous manquez d'un violet mais ce goku fait vraiment des très bons dégâts strike regardez normalement que la tarte qui va arriver ici très bonne tarte du kit goku le pas de côté regarde non par contre les gars c'est un case de kit goku regardez les dégâts wesh il fait trop mal il fait beaucoup trop mal on va mettre le main ici on esquive et on est parti ici pour un combo qui risque de durer plutôt longtemps quand même avec la vitesse de pioche vous savez quoi on va partir sur le kit goku pour rising rush justement au cas où il mettait la c21 il faudrait que le rising rush passe et si c'est bien on va pouvoir directement main spirit team et c'est le cas let's go du coup le premier kill de la game sur l'effet de bousin kai d'accord il a quitté wesh on aurait dit de mitraillette les amis le kit des fads bousin kai on va mais un instant ici pour récupérer du ki zamasu qui heal on amène de notre côté est ce qu'on perfect dodge non on va tackle histoire de faire bouger et c'est parti si je vous le rappelle les amis on a l'annulation au cas où ok c'est l'apprendant de la team face à la team des kits goku face à la team des goku enfants et bien écoutez excellente première game des vraiment bons dégâts du kit goku j'étais violet plutôt fort et puis ça fait plaisir de voir évidemment les petits goku quand même sur le terrain c'est pas souvent on se retrouve pour une prochaine game bon il ya trop d'étoiles wesh non mais les amis et moi j'ai pas payé pour ça il ya beaucoup trop d'étoiles en face moi moi j'ai pas payé pour ça les amis bon on va quand même partir pour la game mais je vous gratis pas du tout qu'on va gagner je vais pas prendre le kit goku j'étais vert pour ne pas qu'il se fasse allumer et on va jouer je pense le kit goku violet et de kit goku rouge pour pouvoir du coup counter respectivement végétaux rouge enfin jaune pardon et kefla on est parti in game les frères ok let's go on se retrouve face à gothanks pour ce début de game il s'est jeté directement il a voulu se jeter des bons dégâts de kit goku pour commencer kit goku j'étais rouge il me surprend en vrai des vraiment bons dégâts bon par contre il a pas esquivé je me suis fait bait je me suis fait bait et du coup il a esquivé et bien là vous allez voir ce qu'on va prendre les amis ça va être assez marrant vu que la team est beaucoup trop puissante la team fusion bien évidemment on va se faire atomiser ça va être très compliqué de tanker j'aimerais beaucoup pouvoir gagner ce match si possible en plus le mec a l'air vraiment pas ouf en face il y a vraiment moyen de la gagner on va pas parfait que dodge ici regardez il se jette c'est totalement débile on va mettre kit goku c'était sûr qu'il souhaiterait sur vizeto vous savez quoi on va main ici et puis on va continuer le combat tranquillement et rising rush en vrai j'ai fait de la dé je sais pas pourquoi j'ai fait ça oh me dites pas dans les commentaires j'aurais pas du faire ça j'aurais du rising rush direct mais je me suis dit qu'en vrai on ferait beaucoup plus de dégâts que ça pour être sincère je me suis dit qu'on mettrait beaucoup plus de dégâts et puis du coup qu'on aurait pas besoin du rr mais non c'est vrai qu'il est ce cover mais bon quoi qu'il en soit on aura bon réussi à mettre sur rising rush et on est vraiment très bien mais j'ai toujours le moins pour pouvoir nous embêter c'est excellent ok flam va falloir bon je vais danser un peu mais j'ai juste pas envie de me faire toucher en fait j'ai dansé ça m'a pas payé par moi on va se faire de strike enfin de strike pas full vie mais vous m'avez compris vous m'avez compris les amis la petite esquive de la kefla et par contre là les énormes dégâts du kit goku le break over bien évidemment les blast franchement mais des bons dégâts les amis sachant que c'est gothanks en face c'est vraiment des très bonnes stats en face on met vraiment des bons dégâts dommage j'ai pas pu terminer le combo je ne sais pas si on peut attaquer direct après j'ai préféré ne pas prendre de risques et c'est kiff là qui se retrouve face à nous savez quoi on va esquiver un instant ouais j'en étais sûr vu comment il jouait à les gaugères ici à temps pour le mini seconde est-ce que mon clage est suffisant non malheureusement il va pas être suffisant on va sûrement se manger ces deux tartes qu'on vient de prendre qui fait trop forte il a masse étoile sur kefla en plus waouh 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 bon on va mourir ça va être grave compliqué ici on se retrouve avec kit goku face à kefla parce que là ici des amis on survit pas survit au cas où annuler et puis les dégâts de kefla qui sont juste incroyables ça donne une mort certaine mais bon si on touche kefla comme là on est certain de lui mettre des bons dégâts donc il ya moyen de tenter deux strikes toi tu as clairement moyen on va la mettre les dégâts du kit goku l'aspect le tue oh let's go ça fait grave plaisir vraiment les kits goku ils me surprennent les amis pendant cette vidéo franchement avec les bonus pivots même ça ici dans ce cas ci les kits goku sont vraiment propres ils sont pas du tout incroyable mais en tout cas ils sont bien plus puissants que je ne le pensais ça fait très très plaisir d'avoir pu voir ces dégâts et on se retrouve les amis pour une prochaine game à tout de suite ok les amis encore une team régène en face tu me régènes vraiment encore étoilé encore une fois on va repartir sur notre combo principal et puis je pense qu'on va se retrouver dans la game on va juste changer et puis à cette façon à prendre goku gt vert pour voir contrer le baby le kit goku zinkai pour pouvoir contrer le nail s'il est là présent même au cas où ou même dans la game en général il va pouvoir nous carry et pour finir le kit goku violet pour le boue zinkai on est parti ok c'est parti zamasu en face par contre 3 alors le mec lag un peu quand même zamasu en face je dois admettre que je suis surpris ok si par contre on a quelque chose de très beau qui va se dessiner avec le kit goku vitesse de pioche x2 et là vous allez voir le monstre admirez moi ce monstre qui va pouvoir nous faire des bons dégâts quand même j'avoue qu'il fait des bons dégâts qui beaucoup dans cette team et des plus haut sympathique ici on va quand même switch pour mettre les deux petites strike avec le kit goku qui vont faire vraiment des bons dégâts sur le fat pour l'aura bien tout tué il va s'il leur quel cancer le full life de fatbou par contre j'ai mal tapé ici et si on va manger le prix fort une strike de strike on était mort on va voir ses directs sur notre kit goku zinkai pour voir tant qu'est-ce à zamasu n'est pas une menace on va tranquille on pouvoir tranquille ça tranquille ou en faire tp est très agressif en face bon après c'est en même temps nouveau joueur il a encore double il en face de blast on a encore une troisième ouais la tp de sel qui est utilisé ici par contre très impressionnant d'avoir utilisé une tp de sel pour ça et là le rising rush pas de question les amis rising rush qui pop avec toutes les blasts qu'on a utilisé je doute qui pense qu'on en est une autre en partir du coup sur la blast on se fait quand même contrer notre rising rush ici on se le fait quand même contrer et c'est grave embêtant pour la suite parce qu'ici on risque de se manger un stun surtout qu'on a été en plus on mange un switch fat pour rising rush c'est encore pire je n'ai pas utilisé dans la game on va tenter l'aspect on va tenter l'aspect et on contre pas malheureusement malheureusement ça va être compliqué ici par contre parce que le parce que le mec à cause de ce qui vient de se passer on est vraiment mal ok en plus c'est pas un pro et la blast on le fait tp par contre la tape attaque du coup c'est juste extraordinaire et regardez-moi ces dégâts strike qui sont juste excellents en vrai oh il allume mais c'est qu'il allume waouh il a allumé vraiment sur le coup les amis on va pouvoir partir sur notre blast fat bouc qui débarque en cover et ça va partir sur l'aspect team directement en vrai on va point bien le gratter je pense qu'on va le gratter un point en fait on n'a pas gratté ok ça va bien se passer ici niveau des cas on a déjà un deuxième rising rush vous savez qu'on va le tenter ces deux rising rush pour tuer sa team c'est incroyable et si on se fait contrer ce rising rush c'est chaud vraiment c'est chaud si on se fait contrer encore un ok ça va ce rising rush passe le deuxième de la game bon c'est pas beau mais on est un peu obligé en même temps face à une team comme celle ci surtout que lui va pas s'en priver des amis je suis sûr qu'il ne va pas du tout s'en priver lui un quai double blast triple blast on prend des dégâts le deuxième il qui tombe à sa team elle est vraiment infâme et par contre ici ça va faire très mal dans les gars kit goku cover sur fat boost c'est dangereux les amiens regardez il est vraiment bon des astray qu'un du kit goku bon il va se vilain il va se relire il j'ai l'impression de taper dans du chume gomme sans plus que je ferai en plus un strike j'espère juste qu'il va pas rr la strike qui a fait hyper mal ok ça va c'est pour nous ça ça va être très compliqué le match on va avancer tranquille on ne va pas avancer tranquille où ils spamment les blasts faudrait ne pas perdre la deuxième barre de vie le duo ces choses faites la single tap il va tomber dedans et ça va être le kit de zamassou ici des amis en vrai je suis content là la game on va la gagner bon c'est aussi parce que les gars il est beaucoup moins fort on va pas se mentir voici nos rising rush on met le kit goku et on a gagné je pense ici on est vraiment bien et c'est l'abandon c'est l'abandon de la team regen oh le match était infâme mais franchement on aura pu voir la puissance des kits goku encore une fois vraiment la team est sympathique à jouer et ça fait plaisir de voir qu'elle peut quand même tenir tête face à des teams comme regen après comme je le répète le mec qui était beaucoup moins fort quand même ça explique aussi mais ça fait très plaisir je pense qu'on est parti les amis on va partir pour une dernière game et puis et puis voilà let's go ok les potes dernier match de cette vod et on se retrouve face à une team plutôt original les amis la team future qui est vraiment étoilé en face d'ailleurs vraiment étoilé bon j'ai un petit peu peur quand même parce que j'ai pas de bleu en dehors des deux coupons qu'on va pas jouer du coup pour la vidéo ça va être plutôt compliqué on va prendre le goku zinkai et je pense qu'on peut partir sereinement sur les deux kits goku sachant qu'il n'aura pas de bleu pour pouvoir du coup défendre contre les kits goku et on aura également la survoccao qui va nous servir on est parti pour cette dernière game les amis c'est parti let's go ok les amis c'est parti et on se retrouve face à trunks transfo en premier en première position bien joué par contre de sa part la petite esquive instant on n'a pas switch on l'a bien fait ici et on se retrouve face à maille pour ce pour cet open de match maille qui commence vraiment à galérer vraiment par contre niveau dégâts maille elle fait pas peur et niveau dégâts c'est vraiment pas un perso qui peut amener de la crainte en face on va dire et si on a un bon bon point qui va pourra débuter on va quand même manquer des gains sur trunks transfo ici on le ressent quand même clairement le manque de dégâts sur trunks transfo mais c'est pas grave parce qu'on a le kit goku pour récupérer ici et pour rattraper le coup dommage que le main soit arrivé juste à millième de seconde trop tard on aurait pu faire le taf ici il campe vraiment en face il veut pas bouger ah bien joué par contre ce petit dash avant il m'a perturbé de ouf ici ça va être très compliqué on va pas pouvoir switch on va attendre de voir ce qu'il fait ok on va définitivement switch ici on va vert main tranquillement pour avoir le buff des dégâts plus le heal et ça à partir de là par contre il doit bientôt avoir son rising rush en face les amis donc va falloir faire attention on va faire très attention à ça bah voilà il ne bouge pas il ne respire pas on va essayer de rising rush voilà pour pouvoir le choper je savais qu'il m'avait eu dans le pas de côté on va tenter la spi en espérant que ça passe j'espère que ça va passer et let's go on s'abbé un peu voilà let's go le rising rush qui passe ça fait grave plaisir on s'élimine du plus gros problème quand même de la team black goku rosé qui aurait massacré notre kid goku et let's go le premier kill du coup en face ça nous met très très bien ces amis enfin les amis ce premier kill t'as mais l'adversaire vraiment dessus sur quoi il fait des mots vraiment excellent je pensais pas qu'il ferait ça je devrais faire plus attention quand même par contre les dégâts de trunks j'aimerais qu'on en parle un peu quand même les dégâts de trunks qui sont juste incroyables le main ça nous permet de tempo et là il est mort là il peut faire tout ce qu'il veut il met n'importe qui il va mourir sur ce coup là donc donc ça va être le kill de my même je pense ouais je pense qu'on peut kill my si elle heal pas ça serait cool de pouvoir tuer tu pas par contre ça c'est dommage de ouf on va récupérer le heal il récupère le gratuitement ça on aura bien joué si la taque instante qui aura pu brain on va détruire ça on va pas détruire sa main écouter on va pas détruire sa main du tout ok bon c'est l'abandon j'allais dire on va partir sur le sur l'ulti pour détruire sa main après avoir ulti mais bon franchement et les amis que ce soit face à régène face à fusion face à des teams pas futur même qui sont assez atypique on tient le coup vraiment cette team fun qui est vraiment plaisante à jouer et qui arrive à tenir le coup c'est vraiment surprenant pour le coup en plus l'adversaire était bon face ça fait plaisir ça fait méga plaisir et bon on va pas se mentir pendant aussi le kill de goku senkei qui carré un peu on va se retrouver pour le bilan final de cette vod à tout de suite les amis bon et bien les frérots bilan final de cette vod vous avez l'habitude maintenant comme à chaque vidéo on va faire le bilan final du coup de cette vod en entière de cette team qu'on aura joué du coup pendant cette vod la team fun des kill goku était vraiment vraiment surprenante en tous les points merci à lake lake le frérot qui m'aura du coup conseillé cette team vraiment une type vraiment sympathique et on prend du plaisir à jouer avec notamment avec les deux kits goku gt qui font plaisir à sortir clairement c'est pas des cartes qu'on voit tous les jours le kit goku gt vert est vraiment un qui est vraiment excellent c'est un le slj et le kit goku zinkai qui aura carré la team avec sa survie au chaos sa sa son bonus pivot pardon avec la récupération de qui est tout et puis et puis les deux kits goku du coup qu'on reprend plus en bénéficiaire même les trois kits goku gt vert avec avec la vitesse de pioche x2 qui est toujours vraiment pas mal et qu'on peut toujours jouer le kit goku gt ex violet qui est excellent comme vous l'avez vu orienté vraiment 100% des gars strike mais bon dieu qu'est ce qui peut faire mal quand vous l'avez vraiment setup et on a également le kit goku gt ryuken qui était plutôt pas mal pas impressionnant on va dire qu'il était plutôt solide sur la game les amis j'espère que vous aurez apprécié les vidéos n'hésitez pas les amis à lâcher le petit pouce bleu de soutien si vous avez kiffé les vidéos n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous voulez des teams si vous voulez que je showcase pardon des teams en particulier je lirai vos commentaires avec attention on est également en live les amis casement tous les soirs à 19h vous connaissez le rendez vous et je vous souhaite en tout cas une excellente journée une excellente fin de soirée on se retrouve pour une prochaine fois pour de nouvelles aventures les amis sur dragon ball légende c'était riad ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?